A 8 ans, le prince George se prépare à monter un jour sur le trône britannique. Aidé par ses parents, Kate Middleton et le prince William, à gérer son futur rôle, le frère de Charlotte et de Louis reste encore avant tout. Un petit garçon. Comme les enfants de son âge, le prince George aime s'amuser et possède un côté mignon et espiègle, comme l'a dévoilé un proche dans les colonnes du Weekly. Et pour cause, entre les murs de Kensington Palace, le garçonnaise aime amuser la galerie. Il aime faire des farces à ses parents et à ses frères et sœurs et faire rire tout le monde, a décrit cette source. Malgré les responsabilités qu'il aura dans son futur rôle, Kate et William ne veulent pas le voir grandir trop vite. Kate et William veulent lui donner une enfance aussi normale que possible. C'est-il un petit garçon adorable et terre à terre. Point il est clair que le prince William et Kate l'élèvent bien, c'est réjoui le proche des Cambridge. Grâce à ses parents, le prince George a beaucoup changé ces dernières années. Sa confiance a augmenté à pas de géant au cours des deux dernières années, a déclaré une source. Il est sûr de lui et sait ce qu'il veut, et ne s'empêche pas de dire ce qu'il pense. Sa personnalité commence vraiment à briller. En septembre prochain, l'aîné du prince William et de Kate Middleton rentrera en internat, comme son père avant lui. Sur place, il devrait continuer à savourer ses passions. Il copie l'art et les photographies qui se trouvent dans ses maisons de Kensington Palace et dans May Hall, a confié cet initié bien informé. Prince George, son cadeau à Elisabeth II. Il passe des heures à peindre et à dessiner et adore ça. Kate et William sont étonnés de voir à quel point il est bon et ont encadré certaines de ses peintures et les ont offertes à Elisabeth II en cadeau, a ensuite révélé la source. Ce qu'ils préfèrent faire, si est-il dessiner des images de sa famille. Comme sa mère, fait rude photographie, le prince George est donc un artiste qui bluffe ses proches. Tout cela sans perdre son sens de l'humour. Qui a beaucoup amusé une Britannique qu'il a récemment croisée. Pour bien faire, j'ai engagé la conversation et j'ai demandé à George comment il s'appelait, même si je le savais déjà, racontait-elle, surprise. À mon grand étonnement, il a répondu « Je m'appelle Archie » avec un grand sourire. « Je ne sais pas pourquoi il a choisi Archie, mais les enfants jouent souvent avec leur nom et je trouvais cela mignon. » Loading, Wii Jet Sous-titrage ST' 501 ...